A Dakar, l'occupation anarchique de la voie publique prend de la hauteur. L'encombrement ne se limite pas simplement aux abords de la route. Sur les passerelles aussi règne une véritable cacophonie. Des marchands ambulants y exposent leurs marchandises. Des mendiants occupent les escaliers. S'y ajoutent des motos et chariots qui circulent sur l'espace le long de la journée. Voici le tableau descriptif des passerelles de la capitale. Le passerelle, ce n'est pas fait pour les motos, ni pour les vendeurs. C'est fait pour les gens. Même dans le domaine judiciaire, c'est interdit quand même. Il n'y a aucune loi qui autorise que les gens passent sur le passerelle. Nous donnons ça, c'est à conscientiser les gens. Les gens devraient de plus en plus revoir ces comportements-là. Parce qu'ils ne sont pas des comportements dignes d'un vrai citoyen. Ces passerelles, réservées uniquement aux piétons, dans le but d'éviter des accidents de la route, sont devenues de petits marchés qui freinent la libre circulation des usagers. Un problème sécuritaire aussi se pose avec les motos qui empruntent la voie. J'avoue qu'il m'arrive parfois de passer avec ma moto sur la passerelle. Bon, c'est vrai que je sais que ce n'est pas normal, mais j'évite d'aller jusqu'au rond-point et de revenir. Maintenant, pour empêcher les motos et chariots de passer sur la passerelle, la meilleure solution est de mettre des pieds à l'entrée et à la sortie. Il faut faire des passerelles sous terre protégées, protégées aussi pendant la saison huvernage. C'est ce qui est le plus simple et c'est ce qu'il y a de moins de risque. Il faut faire des passerelles en bas. Il faut aussi penser à des sortes de tunnels. Partout, il faut faire des tunnels. C'est ça la solution. C'est ce qu'il y a de moins coûteux et c'est ce qu'il y a de moins de risque. Nous devons penser autrement. Pourtant, les autorités municipales, en collaboration avec les forces de l'ordre, effectuent souvent des opérations de déguerpissement sur les passerelles. Mais il suffit juste de quelques jours pour les voir occuper à nouveau les lieux. Finalement, ça ressemble à un avoc d'impuissance. Pour l'État, moi, je crois qu'eux aussi, c'est leur responsabilité. Il y a la gendarmerie qui est là, tout près de la passerelle. Donc, s'ils laissent les marchands étaler leurs marchandises, sans leur rien dire, bon, moi, je veux dire que leur responsabilité, c'est à eux, quoi. Vraiment, ils peuvent vraiment essayer de faire le tout pour que les mendiants et les marchands ne s'étalent pas sur le passerelle, quoi. Circuler à Dakar est un véritable casse-tête pour les piétons. Les trottoirs sont inaccessibles à cause d'une occupation anarchique. À hauteur, c'est encore pire, car piétons, motos, chariots, marchands ambulants et mendiants partagent les passerelles. Malgré les multiples interventions des autorités étatiques, le problème persiste toujours, obligeant les usagers à vivre.